Vous l'avez peut-être vu passer, je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent un petit peu les tweets d'Elon Musk. Récemment il y a ce tweet qui a fait pas mal bouger un petit peu le marché crypto. Alors le marché crypto, un marché en particulier, celui des shitcoins bien évidemment, puisque, je vous le dis en mille, il y a un shitcoin adossé autour de cet univers mi-ladymaker. Alors je ne connais pas spécialement, je ne connaissais pas avant. Est-ce que c'est juste une collection de NFT, est-ce que c'est plus que ça ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas il y avait un shitcoin qui était adossé à ça. CoinGecko nous dit que ce n'est pas affilié avec le projet NFT. Donc bon bah voilà, a priori c'est vraiment un shitcoin pur et dur. Voilà, ça a été créé il n'y a pas très longtemps, début mai, il y a deux jours littéralement. Enfin, c'est quand même, le timing est assez étonnant. Bref, le shitcoin a été créé, il nous a fait un plus 20 000% depuis son point bas. Il a fait un ATH il n'y a que quelques heures, donc peut-être que le truc va continuer de monter. Évidemment, moi c'est un truc, j'y touche même pas avec des gants MAPA, même pas avec une combinaison ASMAT. Autant vous dire que plus c'est loin de moi, mieux je me porte. Dans la foulée évidemment, la collection de NFT, mi-ladymaker, a stonks un petit peu. C'est passé d'un prix plancher de 4 ETH à 5 ETH. Et voilà, vraiment au moment du tweet, c'est monté encore plus haut que ça. Mais voilà, ça s'est équilibré autour de 5 ETH. Et pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi j'ai mis ce titre ? Parce qu'on a deux adresses qui ont fait des mouvements un petit peu suspects. Alors celle-ci, c'est plus que des mouvements. L'AT est créé il y a 22 heures, au moment où je fais ma vidéo, le tweet d'Elon Musk a été publié il y a 21 heures. On est d'accord qu'il y a quand même un sacré timing dans tout ça. Et qu'est-ce qu'a fait cette adresse ? On va aller voir ces petites transactions. Tac, 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 on descend. La première chose qui s'est passée, c'est que l'adresse a reçu de l'Ethereum depuis Binance. Et ensuite, tout de suite, la personne a acheté pour 24 ETH du token mi-lady. Évidemment, je vous le dis en mille, ça s'est super bien passé pour cette personne. Puisque maintenant, ces tokens, il avait investi 45 000 dollars, une connerie comme ça. Et maintenant, ça vaut plus de 1 million de dollars, un petit x25, même plus que ça encore. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est Elon Musk directement sur Dbank ? On a un chat et tu as des gens qui ont fait « Hi Elon, salut ! » Pourquoi pas, peut-être que c'est lui, peut-être qu'il s'alluse à faire du pump and dump. En tout cas, voilà, je dois le dire, c'est réussi pour cette adresse, peu importe qui c'est. Alors, ça sent un petit peu le délit d'initier parce que créer un wallet, vraiment même pas une heure avant ce tweet, acheter du token, et ensuite, qu'il y ait le tweet d'Elon Musk, c'est quand même un timing qui est très particulier. Bon, aussi, comment on découvre ce genre d'adresse ? Parce que c'est bien, on va vous dire aussi qu'il y a des adresses qui arrivent à rentrer sur des bons plans, etc. Mais généralement, quand il y a une crypto qui pumpe comme ça, ça peut être PP, ça peut être d'autres trucs, les wallets sont créés pour l'occasion, en fait, et il n'y a pas moyen de suivre des baleines qui vont investir sur ce genre de shitcoin. Alors, c'est possible de se pointer sur du PP ou sur quelque chose, pas au tout, tout, tout début, mais une fois que ça commence à avoir un petit peu de hype et d'en profiter, il y a toujours de l'argent à se faire dans ce genre de trucs, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de me risquer là-dessus. Bref, tant mieux s'il y en a qui arrivent, mais évidemment, ceux qui se font le plus d'argent, c'est des gens qui sont au courant, en fait, de ce qui va se passer. Et je trouve ça assez fou, quand même. Ce n'est peut-être pas grand-chose, enfin, pas grand-chose. Le token, il est monté à une évaluation de 150 millions de dollars. C'est quand même pas mal pour un simple tweet d'Elon Musk. Évidemment, il y a un truc qui aide ce genre de crypto à monter aussi fort, c'est le fait qu'il y ait peu de liquidités. J'imagine que ça s'échange que sur Uniswap. Ah bah, c'est déjà listé sur des plateformes centralisées. Putain, ils ne perdent pas de temps, c'est Rapia, là, pour récupérer un peu de sous-sous sur une hype. Mais ouais, essentiellement, ça doit s'échanger sur Uniswap avec assez peu de liquidités. Donc, voilà, s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à en acheter, ça peut faire pump le cours. Et une autre adresse qui est un petit peu suspecte, c'est celle-ci. Alors, pour le coup, elle n'a pas été créée pour l'occasion. Vous voyez qu'elle est active depuis 2020. Par contre, sur les dernières semaines, ou même les derniers mois, je ne sais plus trop, elle a acheté beaucoup de NFT autour de cet univers, un Milady Maker. Et il y en a d'autres aussi qui sont associés. Il y a cette collection-là, il y a celle-ci aussi, je crois. Et il y a les Pixel Lady Maker, les Milady Maker. Enfin bref, il en a acheté plein. Alors, je ne sais pas si les chiffres de D-Bank sont vrais, mais a priori, il aurait dépensé 23 Ethereum pour tous ces Milady Maker. Sachant que maintenant, un seul, ça vaut au moins 5 Ether. C'est une sacrée plus-value. Alors, pour l'instant, il n'en a vendu aucun a priori. Donc, on va voir. Mais c'est quand même assez hasardeux. C'est deux petites adresses qui se positionnent juste avant pour l'adresse avec le shitcoin et un petit peu en avance, des semaines en avance pour l'autre adresse, mais qui a acheté vraiment beaucoup de NFT. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? À votre avis, est-ce que c'est Elon Musk qui fait le malin, qui se crée des adresses et qui fait pomme des coins ? Est-ce que c'est quelqu'un proche d'Elon Musk ? Est-ce que, vous avez le droit d'y croire, est-ce que c'est du pur hasard ? Quelqu'un qui a juste eu beaucoup de chance ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les futures news. Je ne vous en mette pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !